Contre l'Espagne, c'est comme au foot, c'est comme au basket. Ils arrêtent pas de battre pour le moment, mais je pense qu'on va les battre au beau moment quand on arrivera. Comment tu vis ça, cette rivalité France-Espagne ? Parce que tu n'étais pas à la finale de l'Euro, tu n'étais pas là ces dernières années. On sent qu'il y a un vieux contentieux entre les deux équipes, il y a des vieux comptes à régler. Comment tu le vis, toi, qui arrive juste dans le groupe ? C'est clair, c'est impressionnant. Moi, ça m'excite encore plus. C'est clair, c'est que du bonheur, parce qu'il y a des anciens joueurs NBA et des joueurs NBA. Donc, tous les joueurs, pratiquement, on est comptois dans les jeux européens et les jeux américains. Je pense que les Espagnols sont plus forts que les Français, les Français sont plus forts que les Espagnols. Donc, quand tu joues en équipe nationale, c'est plan de le prouver. Et cette équipe de France, elle en est où de sa préparation ? Vous la sentez monter en puissance ? Non, elle monte en puissance. Après le match de la Belgique, on a fait un match hockey contre la Biélorussie. Ce soir, je pense qu'on a mort un vrai visage. Et juste, je pense, dominer au rebond. Je pense qu'ensemble, on a fait un gros boulot. Nicolas revient. Il nous manque encore quelques Alli revient aujourd'hui. Donc, je pense qu'il nous reste deux semaines. Et je pense qu'il faut penser deux semaines à fond. Et je pense qu'après Strasbourg, on sera prêts. Qu'est-ce qui reste à améliorer ? Je pense que le collectif. Comme on a beaucoup de joueurs blessés, on a beaucoup de joueurs qui viennent d'arriver. Je pense que quand on mettra le collectif tous ensemble, quand on se dit à Strasbourg, je pense qu'on sera bien huilés. Et je pense que ça va aller très bien. C'est parti ! Merci.